Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Du nord au sud du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Bonsoir et bienvenue à tous dans la note bleue, votre émission de jazz un vendredi sur deux à 19h sur Radio Grand Lac 92.1. Ce soir, cette émission est entièrement consacrée à Georges Brassens dans le jazz et ceci en l'honneur du centenaire de sa naissance. Et pour cette spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Geoffray, pianiste, compositeur et grand connaisseur de Georges Brassens. Car il a lui-même écrit et interprété en trio des adaptations de chansons de Brassens, dont on parlera un peu plus loin dans cette émission. Salut Julien, je suis ravi de t'accueillir sur l'antenne de RGL. Salut Christian, merci de m'accueillir ici, je suis très heureux d'être dans ce grand studio de Radio Grand Lac. Alors Julien, le premier morceau jazzy que nous allons écouter n'est pas une reprise, mais une vraie création de Brassens dans laquelle on retrouve toute sa bande de copains et musiciens de jazz. Oui en effet, alors Georges Brassens était amateur de jazz depuis ses dix ans, donc depuis son enfance. Il dira d'ailleurs, je suis né avec Django Reinhardt, avec Armstrong, avec Duke Ellington. On commençait alors à entendre des trucs de jazz qu'à sept nous aimions bien, entre copains. Et il s'est fait accepter parmi les jazzmans de son temps. Pendant l'été 52, il a fait une tournée en première partie de Patachou et des frères Jacques. Alors il faut se rappeler que Patachou, c'est un peu elle qui a lancé Brassens à l'époque. Donc ils étaient au Vieux Colombier, mais de Jules Lépin. Et Patachou lui présente François-Alexandre Galépide, dit Moustache. Alors Moustache, c'est un batteur de jazz et comédien qui lui jouait dans l'orchestre de Claude Luther et aussi avec Sidney Bechette. De leur amitié va germer l'idée de faire une adaptation en jazz des chansons de Georges Brassens. Et il va falloir attendre longtemps, 1978, pour que l'album se crée enfin. Moustache crée donc le band des petits français avec Michel Atenou au saxophone, Géo Dali au vibraphone, Benny Vasseur au trombone, Marcel Zannini à la clarinette, Héracli à la trompette, Teddy Martin au violon. Et il associe à cette entreprise Brassens lui-même à la guitare et ses deux fidèles accompagnateurs, Pierre Nicolas à la contrebasse et Joël Favreau en seconde guitare. Il profite de la présence à Paris de cinq prestigieux solistes américains issus de chez Duke Ellington. Les trompettistes Harry Edison, Kat Anderson et John Newman, le sax-ténor Eddie Davis et la pianiste Dorothy Donegan. Georges écrit un morceau spécialement pour cette rencontre exceptionnelle. Un morceau un petit peu triste, mais pourtant l'adaptation, la musique n'est pas triste du tout. Ce morceau s'appelle Élégie à un rat de cave. Élégie pourtant c'est un poème lyrique qui exprime une plainte douloureuse. Et le rat de cave, en l'occurrence, c'est le surnom de la femme de moustache qui vient de mourir. C'est donc une chanson d'adieu à la femme d'un de ses copains que Georges Brassens chante ici pour la première fois en chanteur d'orchestre. Alors je vous avais prévenu, Julien est intarissable sur Brassens. On écoute tout de suite Élégie à un rat de cave. Puis du même album, on écoutera Chanson pour l'Avernia. Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. Mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait. Du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait. Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux. Que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu affiches le noir au fond de nous. Quoiqu'on n'ait pas mis de crêpes sur nos putains de bignons. On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une primeur. Faire un bœuf avec des croquenotes, c'est tant tort, un honneur. Sache aussi qu'à l'écoute en pêchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du Vieux-Colombier. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du Vieux-Colombier. Sans aucun revoir, mes frères, mais on t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'antan. Désormais, c'est pas des salades parmi Fleura, Jeanne, Thaïs. J'inclue ton nom à la balade des belles dames du temps, jadis. Maintenant, mamie, ta place est faite chez les gentils que tu as retrouvées pour l'éternelle faite, papa Zouti. Chauffe la place à tous les vieux potaches, machin-chose, et l'utère, et l'oignon, et ce gras du bide de moustache tes fidèles compagnons. S'il est brave, pourquoi que Dieu le Père là-haut ferait quelques différences entre Saint-Pierre et Saint-Germain des prêts ? De tout cœur, on espère que dans ce paradis miséricordieux Brille pour toi des lendemains qui dansent où y'a pas de bon Dieu. Brille pour toi des lendemains qui dansent où y'a pas de bon Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 les haricots rouges. Ils enregistrent de nombreux albums. Ils ont d'ailleurs fait un cinquantenaire en 2013 pour fêter tout ça. Et là, on va les entendre dans un enregistrement de 1965 avec encore ce titre dans l'eau de la Clairefontaine. Vous allez voir, ça balance. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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